... Alors je m'appelle Henri Lopez, je suis originaire du Congo-Brazzaville, bien que je sois né dans l'autre Congo, en République démocratique du Congo. Alors je ne vais pas vous raconter toute mon histoire, ce qui vous intéresse je suppose, c'est de savoir ce que j'ai écrit auparavant. J'ai écrit des romans essentiellement, dans tous mes romans j'avance masqué. Et là, cette fois-ci, dans Il est déjà demain, qui est une autobiographie, je me mets à nu, tant pis pour les esprits pudiques. Et c'est un roman qui est fait de plusieurs strates. Il y a mon histoire individuelle, l'histoire de ma famille. Et puis, il y a l'histoire du Congo, où j'ai exercé des responsabilités politiques. Il y a, avant cela, l'histoire de la vie étudiante, avant les indépendances, dans la lutte pour les indépendances. Et puis, il y a aussi l'histoire de l'Europe, de la France, puisque c'est un pays qui a des liens historiques avec mon pays. Et puis, il y a aussi l'histoire du monde. Alors, tout cela, quelquefois, s'entremêle. Ce n'est pas un récit linéaire. Il y a des va-et-vient, un peu comme dans une conversation. Alors, on pourrait penser que c'est un livre, une contribution pour l'histoire de demain. Je l'espère. Mais, de propos délibérés, j'ai pris le temps, le ton, pardon, du romancier, pour raconter tout cela. Quelquefois, quand j'en étais capable, en faisant sourire ou en faisant rire, pour ne pas que le lecteur s'endorme, voilà en quelques mots la marchandise que je vous propose. C'était au début de l'année 1968. L'indépendance du Congo avait huit ans. La révolution des Trois Glorieuses, cinq. On s'affairait à nettoyer les moindres recoins des poussières du colonialisme. On africanisait tous azimuts. Mais, des Africains étaient mis à l'index, désignés comme des étrangers, dont il fallait se défaire. Il s'agissait de congoliser, voire, pour certains, de tribaliser. J'avais 30 ans. J'étais directeur général de l'enseignement. Mon nom, ma peau claire, me rendait suspect. Je figurais sur une liste de hauts fonctionnaires d'origine douteuse. On me demanda de justifier ma filiation. Mon supérieur hiérarchique, le ministre Lévy Macani, était un homme discret, loyal, timide, de nature réservée, généralement porté au compromis. Ma réponse le fit Ticquet. Mais, il accepta de la lire en Conseil des ministres. J'ai oublié mon texte et n'en ai pas conservé de copie. Je me souviens simplement de la chute. Une paraphrase de la réponse d'Albert Einstein au nazi. Mes origines, les mêmes que les vôtres, messieurs, le singe.